Les cris de guerre de ces jeunes qui ont vaincu la peur et tentent de toutes leurs forces. De sortie de la rivière fuit à Mataba, une Théotard 26 qui s'y est noyée avec 4 personnes à bord. En provenance de Foumbôte, le chauffeur a percuté le pont, c'est ça qui l'a investi, qui l'a mis dans l'eau, vu que le courant doit emporter la voiture. Les efforts de ces secouristes de fortune ne vont malheureusement pas permettre de sauver la vie à tous les occupants de la voiture. Trois d'entre eux, une femme et ses deux enfants de sexe féminin, âgés respectivement d'un et de douze ans, vont mourir sur le champ. Seul le chef de famille va miraculeusement s'en sortir vivant. On a eu à retirer trois personnes dans la voiture, deux personnes, un maman. Voilà ce qui s'est passé. Des témoins pointent un doigt accusateur sur le mauvais état de la route comme cause de cet accident mortel. Le chauffeur a voulu esquiver le trou. Il a arrêté la voiture au niveau du bouton du pont. Après avoir arrêté la voiture, ça les rapproche, ça les rambelle de l'autre côté et s'est retrouvé dans l'eau. Ça, ça n'a pas la première fois ni la deuxième fois. Ça peut arrêter la troisième fois. On a toujours eu les cas comme ça au niveau de Mataba. Après ce drame, les autorités locales sont allées témoigner leur compassion au rescapé. Tenons une femme à me décevoir à réaffirmer à l'endroit des familles des victimes nos condoléances au regard de cette situation. C'est aussi l'occasion d'interpréder les automobilistes et ainsi que les usagers de la route à plus de prudence. J'exprime toute ma solidarité à ce monsieur qui va se retrouver tout seul avec, à l'image, le départ de façon si brutale de son épouse et de ses deux enfants. Des personnes décédées ont aussi tout été inhumées selon la tradition musulmane au caveau musulman de Didango, dans l'arrondissement de Koutaba. Partie de Douala, cette famille se rendait à Bagnau, dans la Damawa où elle réside. Mais le trajet s'est achevé dans le Noun pour une partie.